C'est parti. Déjà, bienvenue à tous pour ce premier atelier cross-group, parce qu'on a le plaisir d'avoir avec nous le groupe Weida. Il n'y a pas encore Ioka, mais Weida qui a un groupe d'études de sites visant un peu à augmenter le niveau des SDQ. Tout ce que j'ai compris, c'était entre 5 et 10. On les a invités aujourd'hui pour faire un atelier sur le thème de la pédagogie et les axes de commentaires. On a pour en maître de cérémonie Lichigo, qui est le coach de Inari, qui a été prof en Corée et qui va nous faire le plaisir de partager son expérience. Si vous avez des questions, parce que je sais que des fois, ce n'est pas évident de couper un peu la parole, n'hésitez pas à les mettre par écrit dans le chat. Moi, je couperai la parole. Je vous les lirai. Je couperai la parole à Lichy et on pourra ainsi relancer le débat. Dans quel chat ? Punk. Ok, c'était une bonne intro, je pense. Donc, voilà, du coup, moi, c'est Lichy Go, alias Fred. Donc, je n'ai pas vraiment de niveau officiel en France, parce que je n'ai pas joué depuis plusieurs années en France. J'ai dû m'arrêter à un Q, quasiment un Dain, je crois que c'était en 2014. J'ai beaucoup étudié avec Dai pendant quelques années et tout. Et puis, j'ai eu la chance de partir en Corée plusieurs fois avant de m'y installer pendant près de 4 ans, du coup. J'étais principalement étudiant là-bas, du coup, j'avais un vrai visa étudiant pour ça. Je n'étais pas du tout chez la Biba, donc là, j'avais choisi un peu plus l'option, vous savez, de me retrouver dans une école 100% coréenne. qu'avec des Coréens, etc. Donc, c'était un peu différent de la Biba, où justement, il y a une ambiance un petit peu plus relaxe et peut-être plus conviviale. Donc, moi, j'ai vraiment choisi la méthode à la dure. Et puis, finalement, après quelques années, du coup, j'ai un de mes profs qui était parti à la retraite. Et on gentiment proposait le poste de prof. Et du coup, j'ai eu la chance de faire ça pendant près d'un an, du coup, sur ma dernière année. C'était pas facile, parce qu'enseigner dans une autre langue, pas si simple. Mais heureusement, le go, ça fait un petit peu partie de la chose au niveau international. On n'a pas toujours besoin de vraiment parler pour pouvoir enseigner. Et clairement, les méthodes sont différentes de celles qu'on a en France, de par le fait du contexte. Donc, nous, en France, quand on étudie, c'est plus en club, entre guillemets. Là, avec Internet, c'est un peu... Internet existe depuis très longtemps, c'est sûr. Mais du coup, depuis le Covid, je trouve qu'il y a peut-être, en tout cas à ma connaissance, plus de groupes, plus de choses en ligne et tout ce qui n'est pas plus mal. Mais on va dans quelque chose qui est complètement différent, Corée ou même en Asie en général, où on se retrouve 12 heures par jour dans une école avec des professionnels ou même des amateurs très forts. Ça va de tous niveaux, il n'y a pas de... Là, justement, je te fais une petite parenthèse. Là, chez CIT, au final, avec les trois groupes qu'on représente, parce que du coup, il y a aussi le Parcourneo, finalement. Parcourneo qui fait les DDK. Après, Oida qui se focusse de 10Q à 5Q. Donc, en fait, il fait un passerelle juste après. Et puis, nous, on a la chance d'avoir quand même des joueurs un peu forts, parce qu'on en a deux ou trois qui sont dans le top groupe de The Shell. Donc, on arrive du coup sur le club CIT de DDK jusqu'à Ligue A de The Shell. Donc là, ça fait une belle passerelle. Il faut savoir que de toute façon, dans une école de goût, en général, les mecs qui ne recrutent pas, ce n'est pas un club de sport, ce n'est pas le PSG qui ne recrutent pas que des INSEE ou des autres comme ça. Dans toutes les écoles, quasiment, tu as juste plusieurs classes. Ça va, en général, débutants égale enfants, mais en vrai, quand c'est les adultes qui veulent apprendre le jeu, c'est plus souvent des cours particuliers. Je pense que les adultes, ils ne veulent pas se retrouver... Déjà, ils n'ont pas autant de temps, puis ils ne veulent pas se retrouver dans une classe avec plein d'enfants ou avec plein d'adultes. Ils préfèrent le côté plus un à un, on va dire, ou deux élèves, un prof. Mais en général, dans toutes les écoles de goût que j'ai pu faire, parce que j'ai étudié dans deux ou trois écoles personnellement, j'ai eu la chance aussi d'avoir... J'ai eu quelques amis pros qui m'avaient engagé à un moment donné pour faire un peu sparring partner, c'est-à-dire que j'allais dans d'autres écoles pour juste jouer avec des gens qui préparaient des tournois, qui étaient un chouille plus bas que moi, mais en vrai, pas souvent beaucoup plus. Ça avait le mérite de jouer un petit peu... Quand vous avez l'habitude de jouer avec les mêmes joueurs tout le temps, ça fait du bien de jouer contre un joueur totalement inconnu au bataillon et de pouvoir tester les choses. Moi, j'avais souvent un petit brief. Alors voilà, la personne, elle est forte là-dedans, elle n'est pas forte là-dedans. Et c'était à moi de faire le boulot un peu pour l'entraîner. Donc voilà, j'ai eu la chance de faire ça pendant un long moment. Et finalement, c'est un... Même moi, dans mon parcours à moi, c'est un bon terrain d'entraînement parce que souvent, je jouais avec du handicap. Et ce n'était pas des parties si simples. Donc il faut faire attention à enseigner des choses sans forcément faire gagner l'adversaire. Il faut que la personne apprenne des choses dans la partie. Le but n'étant pas de déglinguer l'adversaire sur le goban. Voilà, la chose, c'est plutôt d'apprendre à travers justement sa partie. Donc justement, la grande question, c'est comment on fait des pédagogues ? Comment on enseigne aux gens qui sont moins forts, entre guillemets ? Quand on joue contre eux, on doit essayer d'enseigner quelque chose, je pense. Je prends pour ma part peut-être plus Dai, parce que du coup, avec lui, j'ai fait beaucoup de 1-1. Et pendant des années, j'ai évolué principalement grâce à lui. Moi, j'ai dû commencer avec Dai. Je devais être 7Q FFG, je crois. Normalement, il ne voulait pas prendre en dessous de 5 ou 3Q, un truc comme ça. Mais j'ai de la chance de connaître quelqu'un qui le connaissait et qui a dit « Non, non, vas-y, essaye un petit peu, il n'est pas con ». Et puis, j'ai eu de la chance que Dai accepte. Et toutes les peurs, toutes les choses qu'on ne maîtrise pas à ce niveau-là, Dai a plutôt bien expliqué les choses. Pour ceux qui le connaissent, certes, avec son accent, c'est très rigolo, mais souvent, avec sa franchise, c'est encore plus rigolo. Je pense que lui et Fan n'ont pas la même franchise. Motoki, pareil, on va dire. Mais en tout cas, des fois, il faut dire les choses directement aux gens. Donc, ça, ce n'est pas bon, etc. Mais il faut aussi faire comprendre aux gens que quand quelque chose est mauvais, c'est toujours bien expliqué. Ça, ce n'est pas juste bon et ça, ce n'est pas juste mauvais. Il faut toujours trouver une raison de pourquoi c'est bon et pourquoi ce n'est pas bon. Il ne faut surtout pas s'arrêter au fait que quelque chose soit bon ou pas. Et puis, il ne faut surtout bien expliquer aux gens. Et puis, je pense que il faut faire attention à ne pas être trop négatif ni être trop positif. Ça ne sert à rien d'embellir la chose. ni à, entre guillemets, dire que tout est mauvais. Même dans le bon, il y a des choses mauvaises et inversement, je pense. On peut perdre une partie, mais avoir bien joué, par exemple, la moitié de la partie et finalement ne perdre que sur une erreur de lecture. Mais en termes de qualité, il faut toujours bien signaler que, par exemple, la personne, elle a quand même bien joué. Même si ce n'est pas le cas, on le dit un petit peu quand même. Donc, voilà. Tu dis que Dai, il ne voulait pas prendre des élèves au-dessus, du coup, par en dessous de 3Q ? Pourquoi ? Je pense que c'était principalement parce que, du coup, il fallait expliquer plus de choses. Bien sûr, plus la personne est, entre guillemets, faible, plus il faut expliquer. Par exemple, si je dis, tu vois, la pince, elle est trop proche, et je décide de pincez plus loin parce que c'est machin. Moi, je vais sûrement comprendre la chose parce que je connais pas mal de joseki et je sais, ah oui, je vais comprendre instinctivement, ah oui, si je pince proche, forcément, je m'attends à ce qu'il fasse ça. Alors qu'à un niveau plus bas, la personne ne connaît pas forcément tous les différents joseki sur toutes les pinces. Quoi qu'encore, on ne les connaisse pas vraiment tous, mais il y a forcément un certain niveau où il faut expliquer. Par exemple, Dai me disait, tiens, ça, ça vaut 6 points en IOC, tu vois. Mais quand on est 7Q, déjà, on n'est pas forcément familier avec le IOC que ça, ça vaut 6 points, mais surtout, il faut expliquer, il faut montrer pourquoi ça vaut 6 points. Alors que c'est vrai qu'à partir d'un certain niveau, je prends exemple, mais si je fais un commentaire de partie avec K6, on revoit donc Lucas, si on revoit une de ses parties, je pense qu'on montrera beaucoup moins de séquences où on va beaucoup moins montrer ce qu'on dit, parce qu'on va sûrement estimer que l'autre comprend ce que je dis. Là, c'est trop fort. Les joueurs forts vont se comprendre, mais alors que le joueur plus faible va dire, qu'est-ce que tu entends parfois ? Donc, il faut dire, ah bah là, tu vois, par exemple, là, j'ai un mur qui exerce de la force dans cette direction. Donc, je pense que Dai ne voulait tout simplement pas expliquer trop de choses. Sinon, vous savez, c'est très long de tout expliquer. Il faut un certain niveau. À partir d'un certain niveau, on a quand même une bonne base et on n'est pas obligé de tout expliquer du début à la fin, alors que je pense qu'on prenait autour de 10Q, entre 10 et 5, c'est compliqué, parce qu'on n'a pas toutes les notions qu'un joueur qui est unQ, un Dan va avoir, par exemple, et inversement. À partir d'un certain niveau, je pense que c'est bon, mais à partir de peut-être 5Q, ça commence à être jouable. Mais bon, je pense que s'il a accepté, c'était peut-être pas... S'il m'a gardé, entre guillemets, c'est que c'était pas si mauvais que ça, je pense. En plus, c'est parfait, parce que justement, de 10Q à 5Q, c'est le public cible de Weida. Donc, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un coach qui a 2-3 élèves de 5 à 10Q ? Déjà, pour passer de 10 à 5, c'est ce qu'on appelle les groupes alliés. Je prends pas 25, je vais prendre 20, parce que bon, je sais pas trop c'est quoi, je me souviens pas, c'est quoi l'échelle en franche, ça a commencé à partir de combien ? C'est pas 30 maintenant, non ? Je sais pas s'il y avait ça à une époque, c'est 25 ? 30, mais personne n'est 30, je crois. Personne n'est 30, en vrai, je pense. Ouais, ça c'est 30. C'est 30 en France ? Ouais, je crois. Mais comme tu dis, j'ai jamais vu de joueurs 30Q, personne. Ouais, il y a jamais vraiment personne à 30Q. En gros, je prends 20Q, parce que je pense que c'est le minimum, on va dire que la personne s'est peut-être déjà entraînée en club, elle a joué sur Internet un petit peu, quand elle commence, vraiment, c'est, je pense, 20Q. Donc, vraiment, chaque palier, donc 20, 15, 10, 5 et 1, c'est les gros paliers. Après, on va avoir les demi-paliers, mais je pense que tant qu'on n'est pas au moins 5Q, on ne peut plus vraiment parler, je trouve, de petits paliers. Parce que quelle est la différence entre véritablement un 7 et un 8 ? C'est rien. Donc, je pense que pour passer de 10 à 5, c'est sûr qu'il faut pas s'attarder sur un sujet. C'est-à-dire, quand on est d'EQ, ce qu'il faut, c'est voir un petit peu tous les différentes choses. Donc, on va avoir le Fuseki, le milieu et le Yose. On va couper ça en sous-catégorie. Donc, pour le début, vous allez avoir les Fuseki, les Yoseki. Il faut que le joueur d'EQ pratique un petit peu tout. Justement, qu'il augmente son niveau de... Je dirais, comme des gammes de musique, il faut répéter les mêmes choses encore et encore, et petit à petit, aller plus loin dans chaque chose. Donc, par exemple, un DQ, il ne faut pas qu'il s'abstine à faire que du Fuseki ou que du Yose. Le Yose, c'est important. Peut-être que moi, je mets trop souvent le point dessus, un DQ, mais il faut commencer à acquérir des bases dans chaque domaine. Donc, par exemple, quand on va revoir une partie, ça dépend si on a le temps ou pas. Peut-être que le Yose n'est peut-être pas la priorité, mais en tout cas, il faut bien revoir plein de choses. C'est-à-dire, chaque sujet, quel Fuseki tu vas choisir. Donc, on va prendre quelque chose entre guillemets connu, je prends le San Rensei, enfin, tous les grands Fuseki, on va dire connu. On va revoir les Yoseki. On va s'attarder sur les moments importants au milieu de partie. Et puis, on va essayer de trouver quelques erreurs de Yoseki. Tiens, là, tu avais un 4 points goûté, et toi, tu as joué le 3 points. Il ne faut pas tout montrer. Il faut juste montrer une erreur ou deux erreurs, entre guillemets, dans chaque chose. Comme ça, quand un joueur qui est DQ finit sa partie, il a revu une erreur dans chaque partie du jeu, à peu près. Il ne faut pas dire qu'au bout de 50 coups, il a déjà fait 20 erreurs. Il n'y a pas besoin de les notifier, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Plus le joueur va travailler un peu les 3 domaines en même temps, plus il va monter vers 5Q. Et à partir de 5Q, je trouve, ou à peu près, après ça dépendra des personnes, on va pouvoir passer plus de temps dans un domaine par rapport à un autre. Quoiqu'encore, le Yosek ne soit vraiment pas si utile que ça, parce que pour moi, le Yosek, ça fait vraiment partie des choses à voir en off et un peu tout seul, ou avec des gens, mais pas pendant un commentaire de partie ou des choses comme ça. C'est plus peut-être dans le cas des ateliers ou bouquiner dans son coin, je pense. Mais en tout cas, quand moi, je faisais des reviews pour des gens qui n'étaient pas si forts, je ne peux pas trop comparer avec le niveau coréen, parce que les niveaux étaient un peu différents, mais quelqu'un qui est à peu près un dan sur Fox, va peut-être être entre 10 et 5Q, un petit peu moins, 6, 7. Il faut revoir un petit peu tout. Il faut regarder les premiers Yoseki, il faut regarder les moments importants, et puis comme je dis, il s'est trouvé quelques erreurs de Yosek pour juste retenir, par exemple, ne serait-ce qu'une forme. Et puis, plus on fait ça, plus, par exemple, je ne sais pas, à chaque... Moi, ce que je faisais avec Dai, c'est que quand il me faisait un commentaire, il fallait que j'apprenne trois choses, à peu près. Par exemple, que ce soit une variante d'un Yoseki, un moment un peu important dans ma partie, si, par exemple, pour Inari, on a revu, on a vu ensemble le sacrifice, par exemple, dans ma partie, il faut trouver la trame, tiens, dans cette partie-là, si tu avais sacrifié, on va s'attarder sur qu'est-ce que c'est que le sacrifice, et puis il va me montrer un truc au Yosek, puis ça y est, j'aurai trois choses. Et je me souviens très bien que quand je rentrais chez moi, je notais ma partie sur papier. À l'époque, je n'avais pas d'ordi, je notais bien au dos ce que j'avais appris, la trame de la partie, quel est le terrain d'entraînement que j'avais un peu subi, parce que Dai a essayé de me faire plusieurs sujets, entre guillemets. Voilà, donc j'avais retenu, bien retenir, par exemple, les 30 premiers coups parce que c'était correct. Tiens, dans une idée pour le milieu, penser parfois à sacrifier, et puis bien faire attention au Yosek, par exemple, j'allais marquer la forme de... j'allais recopier le Yosek que j'avais appris, puis la valeur, par exemple. Et ça, ça fait partie des choses, je trouve, dans les parties, il y a ce que moi, j'appelle les choses directes et indirectes, on peut, quand on finit une partie, qu'on a un commentaire, il faut qu'on essaye de retenir au moins une chose directe et une chose indirecte. C'est pas si simple à faire, mais je pense que c'est faisable, par exemple. Un Yoseki, le prof va montrer un Yoseki, tiens, ça c'est plus simple, ou c'est plus... c'est plus rapide, ou facile à mémoriser, donc ça, c'est une application directe, dans sa partie d'après, il peut l'utiliser. Et quelque chose d'indirect, on va parler de quelque chose d'un peu plus technique, sans trop rentrer dans les détails, et se dire que, par exemple, dans le milieu de partie, on a plus d'options qu'on pense, et voilà, ça c'est ce que je vais plus appeler les choses indirectes. Voilà, 5 à 10 Q, je pense qu'il faut faire un petit peu de tout dans le commentaire, sans y passer trop de temps non plus. Ouais, essayer de trouver un peu, voilà, t'as dit le top 3, voilà, il faut trouver le top 3, pour moi, dans les phases, genre, un Fuseki, un milieu, un Yosei. Voilà, dans le milieu, il faut trouver une faute grave, s'il y en a une, après, s'il n'y en a pas, tant mieux, mais quelque chose qui n'était pas très bon dans le milieu, on peut remontrer un Yoseki, ou une variante, peut-être un peu simple, mais différente, pour ceux-ci. Là, je pense qu'on voit mon écran, du coup, c'est bon ? Alors, vous voyez l'écran ou pas, du coup ? Oui, c'est bon. Par exemple, quand on est ici, souvent, je pense que les 10 Q connaissent, mais en gros, il faut que les joueurs connaissent au moins souvent deux options. Par exemple, sur ce Je-Sais-Q, par exemple, quelqu'un qui joue toujours A, il faut lui enseigner qu'un jour, quand il a une pierre blanche, par exemple, j'ai fait ça avec un des membres de chez Inari, qui s'appelle Guigui, qui est peut-être 13 Q, ou 12 Q, il ne connaissait qu'une seule variante, c'est-à-dire que tout le temps, il jouait comme ça, mais je lui dis, parfois, il faut que tu analyses un peu la situation, et je lui ai fait apprendre cette variation. Alors, même si ce n'est pas la variation actuelle, la plus récente, ce serait ça, par exemple. Ça, c'est la version IA, très récente, et puis, qui ne sert, je pense, à rien quand on est DQ. Il vaut mieux remontrer des choses, peut-être certes un peu vieilles, mais qu'on connaît bien, et qu'on peut expliquer le pourquoi du comment. Là, quand je vais expliquer ça à un DQ, je dis, tu vois, tu as aussi une variante qui permet de prendre l'influence dans cette direction. Et puis, il faut lui montrer que quand tu n'as pas la pierre, finalement, tu n'as pas besoin, le mur ne sera pas efficace. Et voilà. Et là, la personne, normalement, on peut enseigner cette variante, ou celle-ci, les deux sont très bonnes, et expliquer à la personne, tu vois, maintenant, tu peux aussi jouer dans cette direction. Et ça, je pense que les joueurs qui apprennent des choses qu'ils ne connaissent pas, moi, quand j'apprenais encore ce genre de choses, j'étais très content parce que je me dis, ah là là, maintenant, j'ai vraiment deux variantes que je connais avec deux choix bien distincts, et je pense qu'un DQ, entre 10 et 5, on doit être tous capables de faire ça à un moment donné. C'est-à-dire de toujours avoir une option pour faire une chose et une autre option pour faire autre chose. Et après, si la personne, elle veut approfondir ses connaissances, elle dira, ah bah ouais, mais j'ai vu ça dans les parties d'Hitchango, ah ouais, mais j'ai vu ça dans les parties récentes, maintenant, ils jouent ici, et voilà. Mais on peut encore enseigner, entre guillemets, des vieilles choses, de basiques, et donner surtout des options aux gens pour commencer à leur enseigner, à faire un choix, en fait. Parce que finalement, qu'est-ce qui fera la différence, c'est qu'à un moment donné, un joueur fera un meilleur choix que l'autre et il gagnera grâce à ça, je pense. Ce genre de variation, en tout cas. On a une question sur le temps moyen. Ouais, t'inquiète pas, sur le temps moyen, à partir de combien de temps, celui qui t'écoute, il sature ? Bah, je pense que c'est un peu comme une espèce de vidéo YouTube, en vrai, quand on passe plus d'un quart d'heure dessus. Alors, ça dépend, après, si c'est, je dirais, quand moi je suis en cours, ça dépend du niveau des élèves, les élèves que j'ai, je pense, en général, on va voir des choses en détail. Parce que... On va parler pour des 5-10Q, du coup, pour tout l'atelier. Mais du coup, 5-10Q, je pense qu'un quart d'heure, grand maximum, c'est très bien. 10-15 minutes, je pense qu'en 10-15 minutes, on a le temps de montrer, par exemple, je sais pas, comme le joseki qu'on vient de voir là, deux variations. Là, par exemple, dans la partie d'un de mes élèves aujourd'hui, ils connaissaient pas je sais qui, donc cette approche sur le Komoku. Par exemple, je vais recommander, tiens, juste prends le territoire et puis basta, mais toujours dire, OK, je vais peut-être pas montrer dans le cours, il le verra peut-être maintenant, mais on a aussi l'option d'être méchant, par exemple, et de faire une pince. Voilà, je vais montrer déjà deux bonnes options, je vais montrer une variante simple et puis une pince, par exemple, qui est un choix un petit peu plus compliqué. Là, on avait vu qu'il avait fait une erreur, là, on a vu un cours un peu particulier, on l'a revu. Voilà, pour un joueur d'un niveau un petit peu plus haut, on va passer plus de temps, mais quand on est vraiment, je pense, entre 5 et 10, entre 10 et 15 minutes grand maximum, c'est déjà, je pense, pas mal. Je pense. Et après, si vous avez plusieurs élèves, ça peut être un cours en groupe et du coup, là, c'est un peu différent parce que du coup, les élèves ont posé des questions, donc ça peut mettre jusqu'à une demi-heure, mais parce qu'on va avoir des gens qui participent, je pense. Ça, c'est ce que moi, je faisais beaucoup avec mes élèves qui étaient peut-être 2-3 d'ânes sur Fox à l'époque, ce qui finalement n'est peut-être pas si haut que ça en Q comme on pense avec le niveau FFG. J'avais 3-4 gamins et on revoyait les parties ensemble et oui, là, ça pouvait mettre jusqu'à une heure, mais on revoyait peut-être 3-4 parties et puis chaque, tous les élèves étaient là pour poser des questions. Mais je pense qu'en 1-1-1, 6 minutes, c'est déjà, je pense, pas mal. Surtout vers 10Q. Quand on est presque 5, on peut passer un peu plus de temps, mais 10Q, il ne faut vraiment pas passer plus de temps parce que le temps d'assimiler les choses, le temps d'être digéré, ça prend du temps, je pense. Est-ce qu'on a d'autres questions sur ça ? Quelqu'un ? Top, top. Vincent, on est en train d'écrire. Tu pouvais parler sinon, on n'avait pas de souci. Du coup, pour les moins forts, on n'avait pas envie de couper la parole. Double 10Q. Vincent, il est coach dans le parcours Néo, donc c'était ça, les 10Q. Là, on part encore entre guillemets plus bas. Alors, ce n'est pas si simple parce que j'ai enseigné dans la classe des gamins quelques fois quand la prof était en retard aux malades. Moi, mes élèves, entre guillemets, à certains niveaux, vous pouvez leur faire faire des devoirs. Tout seul, ça suit. Donc, j'ai enseigné aux petits. Quand je dis petit, c'est entre 5 et 8 ans. Peut-être même moins de 5. en Corée, c'est un peu particulier parce qu'ils ont des livres pour tout. Je vais vous montrer un peu un site. C'est des bouquins qu'on utilise en Corée et en gros, en Corée, il faut savoir qu'il n'y a pas d'échelle. C'est très compliqué de caser les gens dans un certain niveau. En général, on va les caser par bouquin, c'est-à-dire si le gamin est capable de faire le niveau 2, il va étudier et jouer avec les gens qui font le niveau 2 de la série de bouquins. Et inversement, quelqu'un qui fait le niveau 3, plutôt étudier avec les gens qui font le niveau 3, etc. C'est très compliqué de caser vraiment les gens dans un niveau en particulier. En gros, comme les bouquins de solfège, oui, peut-être, je suppose qu'il y a le solfège débutant. Les gens de solfège débutant vont étudier avec le solfège débutant. Par exemple, en Corée, ça, c'est des séries de bouquins. Là, par exemple, c'est des Tsumégo de niveau 1 à niveau 4. Alors, il faut se méfier, ce n'est pas parce qu'il y a des lapins sur l'image que le niveau 4, c'est un niveau gamin. Le niveau, je le montre, ça reste quand même assez fort. Ça, c'est ce que moi, mes élèves faisaient. Je ne sais pas s'il y a un petit sample page. Et en gros, en Corée, c'est vraiment une méthode... Voilà, ça, c'est à peu près le niveau 4. Ce n'est pas infaisable. Pour moi, ce n'est pas dur, mais ça l'a été à une époque, c'est sûr. Je vous garantis que j'en ai fait beaucoup, des trucs comme ça. Ce qui est bien, c'est que c'est un format, c'est un livre, et je pense que les gamins, ils aiment bien gribouiller un peu dans leurs bouquins, donc ça appelle un petit peu... Ça a l'air très enfantin, mais le niveau n'est pas si bas parce que, par exemple, il y a des choses à calculer en ce coup, ce n'est pas si simple. Donc, voilà. Par exemple, les gamins vont en général... On va les faire travailler sur des bouquins. Donc, par exemple, on va leur dire, tiens, fais 5 à 10 pages. Donc, ça, c'est le niveau 1. Voilà, c'est basique. C'est fortement 3. Donc, quand on est 20 Q pour passer jusqu'à 10 Q, ce qu'il faut faire, c'est la base de la base. C'est-à-dire, il faut faire un peu de Tsumé Go, un peu comme ça, sur des choses simples, en un coup. Par exemple, si je donne des Tsumé Go à un Q, c'est ce que je vais donner. Et il va falloir qu'il en mange en Corée, il va falloir qu'il en mange 1000, 2000, je m'en fous, mais il faudra qu'il en mange le matin, midi et le soir. En France, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas ce côté autant de Tsumé Go, mais il faut donner au 20 Q pas mal de choses à faire, entre guillemets, je trouve, sur papier. Il faut surtout que la personne, elle joue. C'est important. Quand la personne, elle va jouer, elle va faire beaucoup d'erreurs. Et en fait, quand on va commenter, le commentaire ne doit pas être plus long que 5 minutes. Quand on est 20 Q, si on devait commenter, de toute façon, on n'a pas le temps à un 20 Q, on va se mentir, quasiment tous les coups vont être mauvais, à part les 5 premiers, parce qu'il ne connaît pas les schémas, il ne connaît pas les je-sais-qui, il ne connaît pas aucune technique, entre guillemets, donc il faudra juste montrer une technique ou deux techniques par partie. Que ce soit un je-sais-qui, une bonne extension, par exemple, typiquement, je pense que, de mémoire, mes gamins, il va voir un je-sais-qui, sauf qu'il va le jouer comme ça, au lieu de jouer l'extension de 2, il va jouer l'extension de 3. On va lui expliquer que, de base, une extension de 3, ce n'est peut-être pas la bonne extension, parce qu'il y a le point faible. Ça, je le réexplique, mais je pense que tout le monde le sait. Voilà, il faudra bien lui dire attention et bien lui montrer avec les doigts, ou si on est sur écran, entre guillemets, bien lui montrer où est-ce qu'elle est l'extension de 3. 1, 2, 3. Je ne sais pas si ça peut être utile, mais j'avais ce document, j'avais écrit le doc de Justin Tain. On va regarder ça. Pierre, il faut que je t'autorise le Google Doc, du coup. Désolé. C'est pas grave. Donc, voilà, je pense que quand on est 20Q et qu'on veut passer à 15, qui est le palier un petit peu au-dessus, une partie égale au moins une à deux techniques. Mais sur des choses vraiment très simples. Du coup, j'ai l'impression que quand tu dis, c'est un peu croissant. C'est-à-dire que le 20Q, 15Q, tu dis le commentaire de partie, c'est 5 minutes. Après, 5, 10, tu disais finalement 15 minutes. Et après, les élèves en Dan, tu peux passer 30 minutes, une heure sur une partie. Donc, oui, je pense parce que ça va avec la compréhension. C'est-à-dire que plus vous progressez, je pense que ça, dans le groupe, vous allez tous me dire la même chose. plus vous progressez, plus vous voyez la profondeur du jeu. Soit parce que votre niveau augmente, soit vous prenez conscience que ce jeu n'est pas si simple et qu'en bookinant, on apprend que si on ne bookine pas, entre guillemets, on ne peut pas progresser. Donc, à un moment donné, on est obligé de fournir plus de travail. C'est important. Alors, merde, attends, je fais comment ? Essaye de recliquer sur le lien Discord. Ah oui, d'accord. C'est pas bête, ça. Je n'ai pas dit que ça ne marchait rien. C'est pas bête. Ah non. Non. Verac, toujours pas. Ah si, c'est bon. Si je ne clique pas sur les bonnes choses. Alors, on peut comparer. Là, il parle plus de bouquins, par exemple. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est sûr qu'il y a des bouquins qui correspondent mieux à un certain niveau, ça c'est sûr. En tout cas, une des choses que je n'ai peut-être pas dit, mais c'est que si on veut progresser à ce jeu-là, il faut bookiner. C'est comme n'importe quel domaine, je veux dire, bon, je ne vais peut-être pas prendre un sport physique, mais moi, pendant longtemps, je n'avais pas d'ordinateur et je ne jouais qu'en club et j'ai la chance d'avoir des vieux joueurs qui étaient dans mon club qui avaient acheté tous les bouquins. Par exemple, techniquement, toute la liste-là, j'ai dû les lire, soit en France quand j'étais débutant ou soit des choses plus fortes quand j'étais en Corée ou ce genre de choses. Mais c'est clair qu'à un moment donné, vous êtes obligés de bouquiner. Vous n'avez pas le choix. Bien sûr, il y a des choses à bouquiner, par exemple, quand il dit opening theory made easy, c'est par exemple, par exemple, aujourd'hui, j'ai joué une partie à deux pierres avec Birak. Je monte juste les premiers coups. J'étais blanc puis lui, noir. Ici, il me joue ça qui a un coup très compliqué qui est très récent. Donc ça, par exemple, ce n'est pas le genre de choses à enseigner à un vaincu. Il faut bien expliquer. Et ça, je pense que ça doit être dans les bouquins d'Otake et par exemple, ce genre de bouquin, la lesson fondamentale ou ce genre de choses. Vraiment, revenir sur la chose basique, c'est que chaque pierre exerce quelque chose sur le goban. Par exemple, un vaincu, on va dire, tu vois, un shimari, ça exerce la direction par là. Et on va lui montrer que par exemple, pour contrer ça, on va plutôt privilégier une extension ici. Ça, c'est le genre de choses que moi, j'ai apprise quand j'étais à ce niveau-là, surtout parce qu'on n'avait pas trop de bouquins récents. C'était les choses qu'on voyait dans les parties japonaises, etc. Et je me souviens que quand je suis arrivé en Corée, je crois que dans les trois premiers jours, on m'a dit, arrête de jouer ça parce que ça y est, plus vraiment personne joue comme ça, même en Corée à ce moment-là. On joue plutôt ici. Donc moi, j'avais l'impression, oui, mais je lui laisse ça. Et là, c'est un concept plus compliqué parce que va expliquer à un vaincu que ça, ça exerce de la force dans cette direction et qu'après, tu peux envahir comme tu veux. Nous, tout ce qu'on voit, c'est qu'on a l'impression que du coup, Blanc, il est en train de construire déjà un moyo énorme avec ça parce qu'un vaincu, on ne va pas voir tous les points faibles. Donc, il faut revenir, je trouve, sur la base, sur certes, peut-être des vieilles choses mais qui sont toujours correctes, je trouve, partir sur quelque chose exerce de la force par là, une extension, ça bloque, partir sur vraiment, vous savez, des choses un petit peu simples et peut-être trop carrées quitte à dire aux gens, ben voilà, ça, ça embête le chimari blanc, le chimari blanc va dans cette direction et montrer un peu. Ça, c'est vraiment les choses basiques qu'on va sûrement voir dans des bouquins type au taquet, je pense, celui-ci. Mais, t'as raison, Zo, forcément, un vaincu, vous lui faites un commentaire de 30 minutes, il ne va rien imprimer. Il va apprendre 50 techniques dans la partie, il ne va pas en retenir le trois quarts. Donc, un vaincu, ça doit durer cinq bonnes minutes, grand max. Et plus on monte et plus le commentaire va aller loin, parce que plus on va étudier des choses en profondeur, par exemple, au milieu de partie, ça n'a aucun sens de parler de comment compter à un vaincu. Alors qu'un vaincu, ça y est, on peut aborder le sujet parce que même s'il le fait mal, s'il le fait, c'est déjà un très bon pas en avant, en fait. Donc, voilà. Mais oui, je pense que ce petit guide, ça peut être une bonne liste de bouquins à lire, justement, je pense, pour les gens à un certain niveau. Je pense que c'est plutôt pas mal. Ça a l'air visuel. Comme ça, rapidement, ça a l'air plutôt bien fait, je crois. Donc, pas mal. Je voyais là, sur la liste de Birak, de 30 à 10, la dernière ligne, c'est quand même jouer beaucoup de parties. Et on voit que la liste de bouquins, en fait, elle tient sur 4 lignes. Elle est très mince. Oui, oui, oui. Et après, elle augmente. Donc, en fait, c'est clair. pour ceux qui jouent sur Fox, vous le voyez, jusqu'à 1 dan, 2 dan, les mecs n'ont pas de théorie. Ils ne jouent pas de joseki, etc. Et moi, c'était la même chose en Corée. Je me battais avec mes élèves parce que moi, j'avais la méthode, entre guillemets, française. C'est pour ça que les mecs, ils t'ont un petit peu surpris. Mais moi, je faisais un cours par semaine sur un fouseki, donc je prenais les bouquins qu'il y avait là-bas. Mais premier cours, Sanrensei, en basique, deuxième cours, Kobayashi, troisième cours, etc. Mais en Corée, jusqu'à un certain niveau, je crois qu'il y a certains de mes amis qui étaient profs, qui faisaient avant 3, 4 dan Fox, ils ne connaissent aucun truc. C'est juste de faire des tsumégo ou des tesuji ou des semei, enfin, entre guillemets, problème de lecture. Et les gamins vont avoir une sacrée lecture, mais aucune théorie, donc aucun joseki. En France, on a tendance à plutôt faire le contraire. Je ne sais pas qu'on est fainéant sur la lecture, mais habituellement, on ne nous vend pas le jeu comme ça. Et du coup, on est plus dans justement les bouquins. Quand même, en anglais, on a pas mal de bouquins et pour un joueur, je dirais, d'âge moyen, je ne vais pas prendre des enfants parce qu'en Corée, enfin, en France, c'est un peu différent. On a beaucoup de joueurs qui sont soit dans la vingtaine, la trentaine, qui ont connu le go, puis en fait, qui chez eux, ont plein de bouquins, etc. parce qu'ils adorent bouquiner. En Corée, c'est plutôt rare. En général, les gamins, ils aiment bien juste bouquiner la revue du mois, un peu comme pour ceux qui suivent un peu la revue européenne ou la revue française. Voilà, les gamins, ils vont juste lire ça dans le mois et c'est fini. Il n'y a aucun bouquin de go, il n'y a aucun truc en fait. Donc voilà, ça, c'est vraiment la différence entre, je dirais, Asie et France. En Asie, moi, le premier truc qu'on m'a donné, c'était un bouquin de Sumego et j'ai eu que ça. On ne m'a jamais offert un bouquin de théorie. On ne m'a jamais offert un bouquin de Yose. Quand j'allais dans une école, on m'offrait un bouquin de Sumego. J'allais dans d'autres écoles pour m'entraîner. Ah bah tiens, merci pour le boulot, le mec, il me payait. Tiens, un bouquin de Sumego. Je n'ai jamais eu aucun bouquin pour apprendre à compter au Yose, jamais. Ça existe très peu. Il y en a, bien sûr, mais ce n'est pas ce qu'on donne aux gens. Alors qu'en France, je dirais, tu veux t'acheter un bouquin. Par exemple, les bouquins que moi, je me suis acheté récemment, c'est les bouquins, je dirais, un petit peu, entre guillemets, haut niveau, mais pas si haut niveau que ça. Je vous montre. Ça, c'est ce qui arrivera chez moi dans quelques jours. Ah, il n'y en a plus. Je vais marquer sur Google. Takao Shinji, Use of Blue Force. Voilà, j'ai pris un bouquin qui parle d'un joueur pro qui s'appelle Takao Shinji, et le mec revoit ses parties avec le thème de justement utiliser la force. C'est-à-dire, je pense, thickness ou influence, et jouer simplement, le mec va commenter ses parties. À partir d'un certain niveau, c'est ce qu'on va rechercher. Mais ça, normalement, en Corée, ça existe très peu. Pourtant, il y en a pas mal de joueurs très forts, genre Lee Chang'o, etc., qui ont écrit ça. En Asie, c'est vraiment lecture, et en France, comme vous le voyez, il n'y a pas de... Les bouquins de Sumego arrivent déjà quand on a fait un certain niveau. Mais c'est sûr qu'entre 30 et 10, c'est vraiment juste jouer, revu, mais le minimum syndical, on va dire, et des bouquins qui sont vraiment... Ce n'est pas des trucs de débutants, c'est des choses où on va aller quand même dans les... Comment travailler un chimari, par exemple, avec blanc. On va apprendre à faire ça, et puis à jouer ce coup-là, parce que c'est le point vital du moyo, et encore même, c'est... Comment on envahit, on va apprendre que ça, c'est le bon coup, etc. Même s'il y a, il n'est pas d'accord maintenant. Mais ça, c'est ce qu'on va apprendre aux joueurs souvent entre au moins 15 Q et 10 Q. Mais oui, tu as raison, Zo, jouer un maximum de parties, c'est, je pense, le plus essentiel. Pourquoi ? Parce que du coup, je pense que c'est juste une question d'expérience. Le joueur 20 Q, tant qu'il n'aura pas joué 100, 200, 300 parties, je ne pense pas qu'un mec même très doué en 10 parties, il devienne 20 à 10 Q en 10 parties, ce n'est pas possible. À moins qu'il bookine un mort chez lui, mais même comme ça, ce n'est pas possible. Donc voilà, un 20 Q, tant qu'il n'aura pas joué 100, 200, 300 parties, il ne sera pas 10 Q. Et après, il y a des gens qui sont plus talentueux que d'autres qui ont plus vite, mais en gros, c'est un peu ça. Du coup, on imagine, par exemple, moi, j'ai un élève 7 Q, qu'est-ce que tu me donnes comme conseil en to-do list, tu vois, par exemple ? 7 Q, admettons que j'ai un 7 Q, moi, je me revois un peu quand j'étais avec Dai, déjà, c'est jouer des parties sérieuses, de bien formater entre guillemets le schéma d'études, c'est-à-dire que progresser, il faut au moins passer 20 minutes sur chaque partie, c'est-à-dire le temps par partie, par exemple, je prends sur Fox, mais quand on s'entraîne, ce n'est pas faire des blitz, etc., donc c'est déjà bien structuré la façon dont on joue, donc on progresse en faisant des parties sérieuses. Bien sûr, on peut s'amuser, jouer des blitz avec les copains, etc., mais quand on va aller dans le truc un peu plus sérieux, il faut bien formater son temps de jeu, c'est super important. Ensuite, il faut lui faire faire des problèmes en tout genre. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de se limiter au Fuseki, je prends une ressource que je pense pas mal de gens ont et qui est gratos, par exemple, c'est ça là. Par exemple, on peut faire faire des problèmes sur ce thème-là. Get strong à attacking, invading, opening, on n'est pas obligé de faire que du Tsumego et du Tetsuji, parce que ça, c'est vraiment mon côté très pratique, mais il y a plein d'autres choses à faire. Ce qu'il faut faire au 7Q, c'est plein de problèmes dans tous les domaines. Je prends par exemple les Speed Badouk ou les Go Graded problèmes for beginners ou peut-être pour Dan, mais genre un Dan, pas plus. Il faut juste que le 7Q, il gagne un max d'expérience dans tous les domaines du jeu. Donc, si le mec est sérieux, il essaye de se faire un petit peu tout dans la semaine et c'est comme ça en jouant qu'il va progresser un petit peu plus dans le Fuseki, un petit peu plus au milieu parce qu'il va apprendre des formes, il va apprendre des techniques via les Tetsuji et les Tsumego et puis il va faire un petit peu de problèmes de Yose, donc il fera toujours beaucoup d'erreurs au Yose, mais un peu moins et puis en allant, il va corriger ça je pense pour un 7Q, c'est vraiment la chose à faire, c'est commencer à varier un peu les sujets des problèmes, faire un petit peu de tout et bien sûr jouer et faire revoir ces parties. pour ce qui concerne pour ce qui concerne de quand commencer les parties de pros, c'est un petit peu compliqué parce que moi, je me rappelle qu'en Corée, les gamins, même très tôt, on leur donnait des... il y avait la prof qui avait plastifié des débuts de parties, mais genre, je parle genre 20 ou 30 coups, je me souviens de trucs, c'était genre très basique, attention, mais c'était des très très vieilles parties, c'était pas la peine d'avoir des choses trop récentes, mais par exemple, on va montrer Kobayashi, c'était une feuille A4 avec genre Kobayashi versus Kato Masao par exemple, c'était déjà très vieux quand moi j'étais en Corée, donc là, c'est déjà très vieux aussi, mais par exemple, je sais pas, ça, 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 et puis genre ça, et puis fallait, on faisait rejouer ça aux gamins, peut-être, fallait qu'ils reposent sur le Goban, même si c'est un peu imagé comme truc, mais genre, en gros, fallait que le gamin, il repose le début de partie 10, 20, 30 fois dans le mois, avec d'autres pages, entre guillemets, et quand on est 7Q, on peut progresser un peu comme ça, je pense, en apprenant des débuts de parties de pro, mais en se limitant à genre 30, 40 coups, parce que là, par exemple, qu'est-ce que le joueur 7Q peut apprendre ? Tiens, ça, ça a l'air sympa pour fermer le territoire, ça, c'est une bonne forme. Ah bah tiens, je la vois deux fois dans la partie. Ça, c'est un kosumi, ça a l'air super sympa. Ça, c'est une extension de 2. En fait, il faut mettre l'accent sur les formes de base. Il y a du Tobi, extension de 2, du kosumi, il y a un kosumi tsuke, il y a du kemad, il y a une extension de 2 encore, on voit le Tobi, je vais le marquer un peu autrement, on voit le Tobi ici aussi. Et par exemple, quand on est 7Q, on peut reposer des débuts de parties comme ça et progresser un peu comme ça. En plus de faire des problèmes, ça peut rentrer un peu dans la to-do list des choses à faire, je pense. Tu parlais des commentaires de parties, est-ce que c'est trop tôt pour faire des auto-reviews, au moins, tu sais, chercher le top 3 des erreurs justement que tu disais que le commentateur doit trouver, est-ce que le commenté doit faire un peu un travail de recherche en amont sur sa partie ou est-ce que c'est encore trop tôt ? Je pense qu'à partir à un certain niveau, on peut directement entre guillemets, alors pour nous, pour chez Inari, quand on a le système d'AR, du coup, c'est en offline, etc. Mais par exemple, quand moi j'étais en cours ou même moi avec Dai, je n'ai pas forcément la mémoire mais je pense que Dai avait sûrement le réflexe de me dire bon alors, où est-ce que tu as capoté ? Et automatiquement, on cherche ah ben là, je pense que j'ai raté, là je ne connaissais pas la séquence. Automatiquement, les joueurs le disent en fait, si vous remarquez quand vous faites des commentaires parce que moi je remarque dans mes propres cours, quand je lance la review par exemple, souvent l'élève va me dire ah ben là, je ne connaissais pas je sais qui là, je ne connaissais pas cette variante. Lui-même sait que là, il y a déjà un travail à faire dans cette variante. On peut un peu s'appuyer sur l'élève, le prof peut s'appuyer un peu sur les commentaires de l'élève pour dire bah tiens, du coup, si tu ne connais pas, ça y est, on peut déjà apprendre une chose sur les trois qu'on va revoir. Je vais t'apprendre un truc facile en fait avec ce je sais qui là. Donc, ce qu'il faut, c'est que le joueur aussi demande ou en tout cas qu'il dise tiens, moi j'ai merdouillé je pense là et là et on peut mettre une espèce de règle et dire voilà, avant que moi je commence le commentaire parle-moi de tes trois erreurs. Soit il me les montre, soit il me dit bah alors au Fuseki j'ai peut-être raté ça, au milieu j'ai raté un Semehaï et puis au Yosei ah ben je ne savais pas comment faire la glissade du singe etc. Donc forcément, moi dans mon commentaire je dis bah tiens du coup tu me donnes une trame sur quoi m'appuyer bah on va revoir un Joseki en le montrant probablement une variante très simple au milieu bah je vais montrer une technique peut-être dans les Semehaï et lui montrer comment je compte la liberté par exemple et puis la glissade du singe je vais lui montrer la forme basique vraiment de la glissade du singe et comment l'arrêter de manière générale. Donc je pense qu'en général pour moi les joueurs en général parlent de leur grosse faute. Par exemple je prends Birac tout à l'heure il me dit ah bah tiens tu vois mes trois parties aujourd'hui elles avaient un peu le même schéma mon adversaire il prend le territoire et puis j'ai l'influence déjà moi ça me donne une trame ah bah oui du coup ça y est je sais de quoi je vais un peu parler parce que si la trame est la même dans les trois parties on va pouvoir s'appuyer sur ça donc je pense qu'en général l'élève partage un peu ses erreurs tout simplement s'il le fait pas on peut lui demander et s'il le fait pas bah lui mettre en tête que c'est bien aussi de trouver soi-même ses erreurs d'en trouver trois maxi ça va rien lui demander parce que si l'autre dit trouve moi toutes tes erreurs s'il les trouve il va pas être content et déjà c'est pas sûr qu'il les trouve je pense que c'est une bonne chose c'est vrai que j'avais remarqué enfin moi quand j'envoyais mes parties avec mon prof genre les trois erreurs que moi je trouve en fait c'est pas les trois erreurs que lui il va trouver genre limite il y a un truc que je veux dire ah mais ça c'était une boulette j'ai fait n'importe quoi et en fait il fait bon non franchement ça va par contre là t'as fait de la merde tu m'as fait un coup de DDK alors que bah moi je pensais que c'était bien mais en tout cas je pense que le joueur de manière générale parle de lui-même de ses erreurs en général je pense ou il va dire je ne sais pas ce qu'il fallait faire il va pas forcément dire c'est une erreur mais là il me dit là je t'ai perdu etc donc là soit on s'oriente sur justement quelque chose de direct c'est dire je sais qui etc ou soit on lui dit bah tiens là si tu comprends pas quoi faire on va lui montrer comment analyser la situation mais en bref on va lui montrer quelque chose quoi qu'il arrive donc je pense que c'est un peu c'est un peu comme ça je pense ça c'est ce qu'on peut faire à 7Q je pense on peut commencer à aller un peu plus en profondeur pour justement tirer un peu l'épingle du jeu et aller vers le 5Q je pense à d'autres niveaux c'est autre chose mais alors attends du coup pour les DDK il faut essayer de donner des principes de jeu plutôt que des coups précis oui un quelqu'un qui est vaincu comme je vous disais peu importe le chimari qu'il va faire comme on a vu avant il faut lui montrer que qu'est-ce que fait un chimari par exemple dans quelle direction ça exerce comment neutraliser il faut donner plus des principes de jeu des idées je dirais de base que de donner un je sais qui et de dire tiens je joue ça et basta parce que finalement pour les gens qui jouent sur Fox je crois que vous l'avez tous vu ou même peut-être sur d'autres serveurs mais jusqu'à partir d'un certain niveau les Fusekis n'ont rien à voir avec les Fusekis des pros donc en fait quand on n'a pas de base si on ne sait pas sur quoi se baser il faudra forcément utiliser les principes de jeu de manière générale et essayer de trouver une solution avec ce qu'on connait en termes de principes pas aller trop près du mur même s'il y a des choses qui ont changé récemment on s'en fout même s'il y a des vieux principes c'est pas très grave mais ça est quand même très utile pas aller trop près du mur si on ne peut pas tuer genre on ne tue pas si on attaque ce n'est pas pour tuer c'est pour faire des points ça on pourra le répéter 100, 200 fois le mec ne le comprendra pas mais on va le répéter pour lui faire imprimer un maximum de principes dans les grandes lignes et oui bosser la lecture malheureusement c'est un truc qu'on ne nous vend peut-être pas quand on commence le jeu mais oui c'est indéniable que moi depuis que je suis allé en Corée si je n'avais pas été en Corée je ne pense pas que j'aurais ce niveau-là en lecture ou ça serait sûrement différent mais oui il faut travailler plus la lecture de manière générale il faut faire comprendre aux gens que de manière générale avoir une bonne lecture c'est quelque chose qui vous permet de gagner dans toutes les zones du jeu et qui vous permet de vous sortir des problèmes aussi il faut faire comprendre que c'est un atout c'est pas une corvée il faut dire si tu veux devenir plus fort c'est indéniable que la lecture c'est utile il n'y a pas que la lecture je précise moi quand j'étais en Corée que je jouais contre des joueurs souvent plus forts que moi je ne gagnais pas souvent grâce à la lecture je gagnais parce que moi je comptais mieux qu'eux ça c'est ce que j'ai appris avec Dai et si je n'avais pas su compter je pense que je n'aurais jamais gagné aucune partie en Corée contre des 5 sidans voire même 7 voilà ce qui est bien c'est que ce jeu ne se base pas sur un skill de comprendre aux joueurs que malheureusement on n'a pas trop le choix ça fait partie des choses où il faut progresser pour devenir un chou le plus fort et je pense que quelqu'un qui réussit des tsumégo petit à petit par exemple un tsumégo compliqué qu'il n'arrive pas à le faire en mois de janvier 2022 et bien s'il arrive à le faire au mois de mars je pense que la personne est dans tout domaine va être content de ses propres progrès va dire ah bah tiens il y a 2 mois je n'y arrivais pas et maintenant c'est clair comme de l'eau de roche genre c'est là je pense que toute personne qui joue à un jeu ou même dans sa vie de tous les jours est très content de voir ses progrès donc je pense que de base ça reste une bonne chose et moi je trouve que c'est un très bon exercice pour le cerveau de base faire des tsumégo j'aurais une petite question un peu parce que c'est vrai qu'on a parlé pas mal de coaching et de commentaires mais quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui donne une pédago donc en cours de jeu genre je suis en train de jouer qu'est-ce que je dois garder à l'esprit et quels tips tu peux me donner pour faire la meilleure pédago possible je vais prendre un exemple HitSpec et Kiwi parce que je joue beaucoup avec eux et puis je vais peut-être prendre ma propre expérience quand je devais être pareil peut-être 5 7 ou 5 Q j'avais une peur monstrueuse des mecs qui jouaient le Sanrensei parce que les mecs avaient probablement lu le goût cosmique de Takemina je pense qu'on s'est tous plus ou moins retrouvé dans ce cas là je pense la plupart des joueurs français ont lu ce bouquin et ont peur des Sanrensei à une époque j'en parlais à Daï voilà tu perds 3 Q c'est trop ça c'est le seul bouquin qui te fait perdre du niveau de façon immédiate je me rappelle avoir fait un tournoi d'amiens en jouant Sanrensei peu importe la couleur que j'avais j'ai perdu les 5 je sais pas si c'était à cause de ça mais en vrai je pense pas que ça m'ait aidé mais de manière générale on a tous un peu peur des mollos parce qu'on n'arrive pas à envahir c'est compliqué pour un 7Q de dire si on est prof là t'envahis tu vois t'envahis et bim tu vis etc donc c'est très compliqué donc de manière générale j'en parlais souvent à mon prof donc Daï en l'occurrence et dans les cours il faisait exprès de jouer mollos ou il me poussait à jouer mollos donc ça c'est le rôle du prof d'aller pousser l'élève dans un domaine qu'il ne connait pas par exemple si je dois jouer une partie je sais que mon adversaire aime beaucoup le territoire ou par exemple je prends ItSpec ou Kiwi qui sont chez Inari comment dire en exemple je vais prendre un début de partie mais eux sont noirs moi je suis blanc je crois que par exemple je sais que c'est des gens qui combattent un peu je ne sais plus si c'est Kiwi qui déclenche plus que ItSpec c'est ItSpec ça c'est qui mais par exemple je sais que à un certain niveau dans le groupe ils vont tous avoir de la très bonne technique ils vont connaître beaucoup de choses compliquées comme ça donc ça je sais qu'eux connaissent et moi un peu moins donc je ne vais pas forcément pousser dans les choses que je ne connais pas ça c'est peut-être peut-être plus haut mais ils ne touchent pas à ça je suis éco-sumi de Chusaku et on réfléchit après moi je voilà mais par exemple si je sais que mon adversaire c'est quelqu'un qui connait bien ce genre de je sais qui qu'il aime le combat ou quelque chose comme ça je vais automatiquement essayer de l'emmener dans soi quelque chose qu'il n'aime pas ou qu'il ne connait pas ou quelque chose qu'il maîtrise peut-être un peu moins je vais avoir tendance à par exemple faire ce genre de début de partie l'emmener dans des choses peut-être plus simples parce que ça c'est très simple de jouer comme ça je vais le forcer à l'obliger je vais l'obliger à compter et pas forcément se baser que sur des jeux séqués très compliqués en début de partie ou sur quelque chose de combatif donc ça c'est un peu le rôle du prof aussi d'observer un peu l'élève de voir que si l'élève joue toujours San Renzei qu'est-ce qui se passe si je suis super territorial et où qu'est-ce qui se passe si c'est moi qui fais le San Renzei en fait le rôle du prof c'est de l'emmener sur des terrains soit il maîtrise pour un peu le pousser à voir jusqu'où il maîtrise le sujet ou le pousser dans un sujet qu'il ne maîtrise pas trop ou moins pour justement le faire travailler par exemple Birak avec qui j'étais en cours tout à l'heure donc qui est membre chez Inari qui me disait souvent je me retrouve avec l'influence et mes adversaires le territoire et je me rends compte que dans une de ses parties la noire et qui s'est retrouvé quand tu commences une partie en tant que joueur c'est important d'avoir une stratégie si tu sais que les joueurs sur Fox vont naturellement prendre beaucoup de territoire dans les 50 premiers coups chose comme ça toi dans ta stratégie fais la même chose comme ça tu vas aller aussi challenger le joueur chinois qui est en général chinois en disant bah tiens cette fois je suis noir c'est moi qui prends les points etc moi en tant que prof ça va être la même chose si je sais qu'il se retrouve souvent avec l'influence et qu'il maîtrise bien bah je vais pas lui laisser prendre l'influence ou inversement s'il est très s'il est très bon au territoire peut-être que je vais le challenger justement au territoire et dire bah tiens moi aussi je fais une stratégie territoriale comme ça on va être deux à faire ça et je vais te pousser à compter la valeur de chaque coup pour jouer la meilleure partie territoriale voilà en gros le rôle du prof c'est soit de pousser dans un domaine qu'il connait pas soit de pousser dans le domaine qu'il connait pour le forcer un peu à jouer le plus précisément possible bah par exemple Dai quand je lui disais j'ai peur de Moyo bah en gros soit il prenait beaucoup de territoire et moi j'avais deux trois pierres bah si j'ai pas de territoire forcément je m'oriente vers le Moyo et inversement je prenais peut-être le territoire exprès pour lui dire bah t'auras pas le choix que de faire le Moyo et en fait on se retrouvait dans une situation typique où j'avais des soucis et en gros bah là on a le prof à la première personne qui va pouvoir expliquer comment il peut faire pour me contrer et puis moi je vais aussi pouvoir expliquer les choses et c'est ça l'avantage de comparer un bouquin qui te dise tiens ça c'est bien ça c'est pas bien là t'as deux personnes avec un point de vue à la première personne qui vont expliquer différentes choses de façon très directe voilà ça c'est le rôle du prof de pousser l'élève soit dans la chose qu'il connait pas soit dans la chose qu'il connait le mieux pour justement peut-être le tester le prof doit basiquement tester dans la pédago le but étant pas de gagner par exemple tout à l'heure j'ai joué avec Birak à deux pierres probablement qu'il en faut une troisième mais c'est pas si grave moi j'ai joué à deux pierres très vite avec Dai alors que jamais de la vie j'aurais pu gagner le but étant pas forcément de donner cinq pierres pour tester le niveau maximum mais d'emmener et de favoriser l'élève à par exemple bien utiliser les pierres de handicap alors oui si il m'en avait donné six peut-être que j'aurais gagné mais l'intérêt c'est pas que moi je gagne et que lui perd c'est pas ça l'intérêt c'est de mettre peut-être un peu moins de handicap que d'habitude de jouer pas forcément tout le temps les meilleurs coups de jouer des coups qui provoquent des choses et de pousser l'élève à bien utiliser ses pierres et puis à partir dans un schéma un petit peu technique soit faire des points soit faire un moyo mais voilà le pousser dans une direction pour qu'il apprenne quelque chose le but étant pas le résultat de la partie en général je pense est-ce que mettre moins de pierres de handicap aussi ça met un peu moins de pression au prof dans le sens où il peut jouer plus simple tu vois et finalement attendre que l'élève fasse l'erreur et donc du coup ça met un peu plus en lumière parce que si le prof fait des coups niveau max forcément l'outil va pas suivre ah oui oui c'est sûr je pense que moi de toute façon j'ai jamais joué au delà de 3 pierres et déjà même quand j'avais 3 pierres contre Dai jamais j'aurais pu gagner pas à l'époque j'espère que maintenant je me défends pas trop mal à 3 mais à l'époque oui c'est clair que même 3 pierres c'était clairement pas suffisant je crois que minimum ça devait être du 5 mais on va donner 5 pierres à quelqu'un oui bon il va pouvoir jouer n'importe quel mauvais je sais qui même vieux et même la variation la plus entre guillemets pour Rave ça va forcément bien marcher parce que du coup c'est 5 pierres dans un point de vue technique aussi c'est pas bien de lui apprendre à jouer avec trop de pierres d'handicap parce que quand il va jouer à égalité il va peut-être jouer quelque chose qui est comment dire qui sera jamais bon à égalité alors que 2 3 pierres on laisse quand même un coin à blanc donc ça c'est ce que Dai me disait au moins il a un coin libre il peut m'emmener sur un joseki dès que vous avez 4 pierres vous avez directement 4 hoshi donc par exemple les Konoku il les verra jamais donc moi je pense que maximum on donne 3 pierres à quelqu'un voire 2 avec un commis de 0,5 et puis voilà préférence entre Pierre de Handi et reverse commis alors moi j'ai très peu joué avec un reverse commis je crois que j'ai gagné contre une 9 dan pro avec un reverse de 40 points je gagnais assez largement bizarrement je trouve pas ça très instructif honnêtement mon point de vue moi j'ai jamais fait ça et mes profs n'ont jamais fait ça avec moi donc je sais qu'à la Biba ils utilisent très souvent le reverse commis ça dépend je pense que le reverse commis c'est plus un challenge réel à force max entre guillemets que plus une pédago parce que le reverse commis si tu veux moi je trouve ça plus compliqué pour le prof à gérer alors que des pierres on va être en infériorité numérique dans certaines zones on va pouvoir un petit peu complexifier la partie pour l'amener sur la lecture moi quand j'ai joué avec le reverse commis de 40 points contre une 9 dan pro j'ai presque jamais lu et je trouve que c'était peut-être plus dommage qu'autre chose parce que je faisais des points et en fait il me suffit juste d'additionner 40 points en fait et à la fin c'est pour ça qu'elle m'a engueulé sur mon IOC par exemple elle me dit t'as très mal joué l'IOC moi je dis bah oui mais j'ai gagné elle m'a dit oui mais c'était pas le but et je trouve que justement le reverse commis pour moi ça fausse un peu la façon dont on joue mais c'est personnel j'ai fait une partie contre un 9 dan il avait oublié qu'il y avait du reverse commis du coup il a joué chill en fait du coup bah j'ai gagné et après il a fait ah merde j'ai oublié ah ouais mais du coup ça a pourri la partie quoi ouais c'est vrai que ça fausse un peu l'estimation sur le plateau quoi le but des pierres de handicap surtout 2, 3 je pense pas au-delà ou même quelqu'un qui apprend à jouer à 9 pierres et qui descend petit à petit les premiers pas de 9 pierres jusqu'à peut-être 5 pierres le but étant au joueur d'apprendre à comment fonctionnent les pierres entre elles voilà basiquement c'est ça par exemple quelqu'un qui a 6 pierres 7 pierres 8 pierres etc on va lui apprendre les premières variations qu'on va lui apprendre on va lui faire prendre conscience que tu as plus de pierres localement et que tu peux les utiliser ensemble plus tu vas réduire le truc plus justement l'utilisation des pierres entre elles sera très compliquée pour à un moment se mettre à 2 à 3 pierres et se rapprocher des conditions réelles d'une partie égalité le reverse commis forcément localement t'es à force égale localement et je trouve que c'est même plus grave le joueur va pas apprendre le truc il va imploser super vite et finalement c'est pas alors que que des pierres de handicap minimum 2 voire 3 t'as quand même plus de pierres localement tu peux quand même travailler plus sereinement tu peux jouer un coup pas super optimal mais qui bizarrement fonctionne bien avec tes pierres alors quand tu joues à égalité mais avec un reverse commis entre guillemets sans pierre de handicap pour moi ça fausse totalement le truc ça pour moi ce mode là c'est un mode aussi qui est très bon c'est plus un vrai test par exemple quand moi j'ai joué avec le reverse contre la 9 dan pro j'ai quasiment senti que c'était un test de force tu vois moins comme une pédago j'ai pas eu l'impression que c'était une pédago pourtant elle m'a fait un commentaire derrière etc à la fin le commentaire c'était un commentaire normal mais je vois égalité contre un joueur super méga fort même si t'as un reverse commis moi j'aime pas mais après c'est personnel vous pouvez essayer mais je privilégie quand même le handicap jusqu'à 2-3 max pour apprendre aux joueurs noirs à bien utiliser ses pierres en pêle je pense que c'est un peu mieux mais c'est perso il est 20h donc je vais juste faire avant ta phrase de conclusion une petite intervention en fait l'idée du coup ça va être pour les membres d'Inari pour ceux qui le veulent de mettre en pratique les conseils de ce soir et donner une pédagogie à un membre de Waïda donc 5-9-Q dans l'idée la semaine prochaine et après on fait un petit brief tous ensemble une espèce de soirée cross-group du coup Waïda Inari peut-être que Lichiko tu pourras jouer avec les gens plus forts de chez Waïda peut-être carrément quoi je pense à Greg qui est déjà un Dan FFG donc tu vois il y a déjà un peu de niveau donc voilà on va s'organiser ça peut-être jeudi prochain je vais voir avec Rio Car et voilà donc c'est sur la base du bénévolat ceux qui veulent donner une pédago donc sont les bienvenus et après on pourra débriefer comment vous l'avez senti quel conseil vous donnez tout ça ça va être un truc un peu à la cool quoi Lichy tu veux conclure parce que je crois qu'après on va conclure bah en gros en gros quand vous êtes joueur il faut de toute façon faire du boulot online entre guillemets c'est à dire sur le terrain sur le goban il faut jouer etc mais il faut aussi bouquiner donc quand un joueur veut passer d'un palier à un autre malheureusement on en est encore au papier et ça on ne lâchera pas il faut bouquiner il faut faire des dessous niveau etc en tant que prof si vous voulez augmenter en tant que prof c'est pas forcément une question de niveau c'est une question de pédagogie on pourrait embaucher l'Icedol dans le groupe et pas forcément vraiment progresser parce que le mec rien ne veut vraiment nous expliquer en détail mais on pourrait embaucher une 2 Dan Pro que je connais très bien ou 3 Dan je ne sais plus quoi il y a les 2 et 3 mais qui est une excellente prof et je suis sûr que je progresserai beaucoup plus vite donc ce n'est pas le niveau du prof qui fait le prof c'est vraiment cette question de pédagogie plus vous allez vous baser sur la connaissance de l'élève il faut connaître l'élève entre guillemets voir son style etc et vous allez pouvoir vous baser sur justement qu'est-ce qui ses faiblesses et ses forces par exemple si on sait qu'il n'a il ne lit pas beaucoup parce que soit il ne sait pas soit il est un peu feignant on va le pousser à lire quelqu'un qui connaît bien et qui commence à compter etc on va peut-être jouer une partie plus tranquille pour justement le forcer et lui-même de lui-même dire j'aime bien compter alors je vais compter alors que si on fait une partie de combat tout de suite c'est sûr que le le pauvre petit même s'il aime compter il ne pourra pas trop pour le côté prof il faut bien emmener l'élève sur justement quelque chose que soit il connaît ou soit il sait qu'il a du mal à gérer avec ça et l'emmener sur quelque chose il faut qu'à la fin de sa partie mettez-vous à sa place qu'il apprenne des choses que ce soit une chose deux choses trois choses c'est très bien si on doit en apprendre plus pourquoi pas mais dans ce cas là il faudra mieux faire un commentaire petit à petit qui dure en plusieurs sessions entre guillemets mais en général vous faites un truc d'un quart d'heure si la personne retient trois choses honnêtement c'est très bien moi j'ai fait ça pendant des années avec Dai trois choses à chaque partie et oui tu dis deux mois c'est que six choses mais à la fin de l'année c'est 30 choses de réglées même un peu plus mais en gros n'hésitez pas à check à la fin du commentaire ce que l'élève a retenu voir si le top 3 est bien rentré par exemple oui c'est ça vous finissez le commentaire et puis on peut demander à l'élève un résumement du coup qu'est-ce que t'as revu ne serait-ce qu'il va rejouer la même séquence de je sais qui encore et encore il va juste la jouer une dernière fois devant vous que ce soit sur internet ou en réel mais il faudra qu'il le rejoue de lui-même sur le Goban etc il faut que lui aussi il joue en gros il faut le Go c'est vraiment avec la main quand vous jouez même sur ordi dans la mesure du possible posez tout sur un Goban que ce soit des Tsume Go ça j'en vais pas parler mais posez le maximum de choses sur le Goban parce que le Go c'est pas que les yeux c'est la main c'est la mémoire ça induit je pense ça induit plein de mémoires différentes la mémoire photographique la mémoire musculaire entre guillemets c'est en posant qu'on devient plus fort donc ne serait-ce qu'à la fin du cours demander à l'élève de reposer la variante et voilà ah bah tiens t'es allé un peu lentement vas-y rafais-la encore une fois plus vite travaille ton truc faut que ça devienne quelque chose que t'imprègnes et oui vous pouvez faire un dernier check-up en deux minutes tiens faire un petit résumé tout simplement c'est comme dans les séries mais à la fin et pas au début ouais très belle conclusion merci à tous d'être venus merci Parcourneo merci Waïda Fight Club merci Lichigo super animation je pense qu'on en refera si ça a plu aux gens c'était vraiment top moi ça m'a plu et puis s'il y en a qui ont des questions n'hésitez pas à me contacter il n'y a aucun souci on aura peut-être des questions suite à la mise en pratique et ça va être plutôt cool on va devoir couper parce qu'il y a Seon Jin qui fait les commentaires de The Shell et du coup ça va nous donner un bon exemple de pédagogue à haut niveau pour un niveau différent Merci à tous et à bientôt Bonne soirée à tous Bonne soirée Allez Bonne soirée Bye